Que ce riff rentre dans le panthéon des riffs les plus cools de l'histoire. Ça y est, Sophie Tucker, c'était mercredi et on y est allé et on vous en parle. En tout cas moi parce que je suis tout seul. C'est parti ! Déjà un énorme bonjour à All Caps Fuck Yeah, un débueur de l'émission, qui est passé me dire bonjour, et qui en plus a dit qu'il était venu au concert sur mes recommandations. Je suis refait. Mec, c'était vraiment cool de voir, c'était vraiment vraiment sympa. Visiblement ça t'a plu parce que quand je t'ai croisé à la sortie, t'étais juste une vraie éponge complètement trempée. Donc je sens que l'atmosphère a été brûlante et intense. C'était pareil de notre côté, je pense que c'était vraiment un excellent concert, c'était une super découverte et je vais en parler un peu plus en détail. C'était donc au Cabaret Sauvage, un endroit qui est nostalgico-mythique pour moi parce que j'ai fait certaines de mes meilleures soirées jungle, drum and bass, à l'époque de I Love Jungle. Donc ça m'a fait quelque chose de retourné là-bas. C'est un petit endroit, je vous le décris vite fait, c'est un chapiteau. Ça fait un peu kitschouille, limite boîte de strip-tease un peu glauque, où vous savez toutes ces boîtes où on ne voudrait pas trop aller à la base, parce qu'il y a des miroirs dans le fond et tout. Mais il y a une vraie piste de danse, il y a du vrai parquet, et ça sonne plutôt pas mal. Je vais relever tout de suite un défaut, parce que, pour vous mettre aussi, pour vous avertir, si jamais vous avez le Cabaret Sauvage, je ne sais pas si c'est dû aux nouvelles spécificités, aux nouvelles normes, mais le son a été un tout petit peu faible sur l'ensemble de la soirée. C'est très bien parce que ça préserve les tympans des gens qui viennent voir, effectivement, les concerts. Ça manquait un tout petit peu de puissance pour vraiment plonger dans l'ambiance, mais bon, c'était vraiment un détail, parce que, quand je vais rencontrer le concert, je pense que vous saurez qu'il faut absolument aller les voir. Ça a démarré avec Calo, qui faisait la première partie, et plus précisément avec sa DJ, qui est venue poser un mix house vocal, house garage, mais vraiment le garage des premières heures. Elle a dû taper, il faudrait que je révise mes classiques, mais c'était certainement du Strictly Rhythm, le label mythique 92-95, où vous retrouvez tous les plus gros tubes de garage de cette époque-là. Arrive ensuite Calo, qui est venu justement prendre le micro, et qui a mis une ambiance d'enfer, sincèrement, pour une ouverture, c'était énorme. Alors c'est une grande nana, avec des cheveux arc-en-ciel, qui en impose grave sur scène. Elle a une voix superbe, elle a une énorme présence, et elle sait communiquer avec le public. Je dirais plutôt que le set a été, en tant que tel, un set plutôt MC plutôt que vraiment chant. On avait la DJ derrière qui posait les tracks, et elle qui passait par-dessus au micro. Il y a eu de très très bons moments, c'était une espèce d'électro très très proche. Le premier morceau, c'était du Asilia Banks, sincèrement. Ça m'a vraiment fait penser à 212, le morceau qu'elle avait repompé à les DJ. Il manquait juste le fameux break, et ça aurait été exactement le même morceau. Mais bon, Kalo y a mis beaucoup d'elles-mêmes, donc je dirais que les instrues n'étaient pas obligatoirement très très surprenantes, mais l'énergie était réellement là, la communication avec le public était là, et les gens étaient super ravis, ils étaient chauds pour passer vraiment au plat de résistance. Et putain que ça a été bon ! Déjà, je le savais ! Quand je suis arrivé en avance, il y avait déjà une petite troupe qui s'était assemblée dans la file, qui avait des couleurs bariolées, qui avait du make-up warrior, les gens étaient fin prêts, ils étaient super chauds pour accueillir les Sophie Tucker, et je pense que tout le monde a été ravi, mais c'est un groupe tellement cool, tellement sympa. Donc je vais y rentrer un petit peu dans les détails. C'est un setup extrêmement simple, du coup je savais déjà comment ça allait un petit peu tourner, c'était Tucker qui lançait des instrues et qui bidouillait avec un petit hacaille, je crois qu'il avait sur le côté, et Sophie allait s'occuper de certaines parties où elle allait rejouer par-dessus avec sa guitare, Tucker prenait la basse aussi, ça c'était un petit truc inattendu, mais en tout cas ils étaient tous les deux au chant, et ils ont envoyé du bois, mais comme jamais je pense, c'est un des groupes que j'aurais grand grand plaisir à revoir, et la seule chose que j'attends en fait, c'est qu'il soit réellement accompagné d'un vrai groupe. Bon, j'entre dans les détails. Je crois que toute la soirée, mes amis et moi, on a dû se répéter, mais je sais pas combien de fois, on se croirait à une soirée entre potes. Déjà avec la disposition de l'endroit qui faisait que la scène était extrêmement proche du public, et le premier rang a dû être complètement refait, c'est un duo qui est tellement tactile, qui vient tellement en contact des gens, quand ils chantaient, ils avaient la main dans la main de quelqu'un d'autre, ou ils tenaient la main de quelqu'un, et puis bon, je vous raconterai d'autres trucs qui sont absolument cools aussi. Donc, Tucker arrive, il se place, il commence à envoyer l'instru, et on va démarrer avec le très très brésilien Energia, qui est un pur morceau pour démarrer. Arrive Sophie, qui est divine dans sa combi blanche, elle en impose grave, sincèrement, elle en impose grave, j'étais complètement sous le charme, et... ce qui était en plus génial, c'est qu'il n'y a rien eu de démenti, c'est vraiment un groupe qui a... enfin, c'est deux très belles voix, Tucker a vraiment cette voix-là, qui n'est pas obligatoirement retravaillée par des effets, et Sophie, elle a ces tons de voix que moi j'aime, c'est-à-dire qu'elle travaille pas trop le coffre, mais en même temps, elle a ses patates pour en envoyer, et c'était tellement cool, en plus, ils étaient tellement souriants, elle était tellement souriante en chantant, je crois que, pour reprendre justement un morceau, qui est chanté en portugais brésilien, c'était la meilleure chose à faire, ils étaient à fond dedans, on sait qu'ils aiment le Brésil, je vous l'avais expliqué quand j'avais fait ma review, en tout cas, si je ne l'ai pas assez dit, Sophie est fan du Brésil, avant même de faire Sophie Tucker, à la fin de ses études au Beaux-Arts, elle pensait aller faire prof de yoga là-bas, tellement elle kiffait ça, c'est Tucker qui lui a retourné la tête, et qui lui a dit, non non reste, on va faire un vrai groupe, ça va bien tourner, je te le promets et tout, et c'est pour ça qu'on a la chance de les voir sur scène aussi. Et on a eu droit à toute la liste des tubes, toute la liste des tubes, j'ai eu une pointe d'anxiété sincèrement, c'est qu'au fur et à mesure où les tubes s'égrenaient, je ne voyais pas apparaître drinky, que j'adore, bon c'est le titre phare, mais c'est vraiment celui qui me parle énormément, et je commençais à faire, putain ils ne vont pas le jouer, peut-être qu'ils ne vont pas le jouer parce qu'ils l'ont trop joué, et je commençais à être un petit peu en stress sincèrement, plus ça avançait, plus j'étais en stress, mais il y a eu des putains de moments mémorables qui sont souvent dus à Sophie, ne vous inquiétez pas, Tucker il va nous retourner aussi à tout le dancefloor, moment ultra mémorable, ça a été Sophie avec sa flying V calée entre les jambes, réellement comme ça, en train d'arroser la foule, d'une espèce de come shot invisible immense, elle s'est grave fait plaisir, tout le monde a rigolé tellement c'était cool, et comme je vous le dis, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un groupe qui arrive à toujours être sur cette ligne, à jouer réellement les équilibristes, et à jouer avec tous ces codes là, les renverser, mais mille et une fois réellement, vous savez, c'est vraiment une espèce de conte de fées pour la peine, et c'est très très drôle de voir le côté fantaisiste qu'ils peuvent avoir, tout en sachant qu'ils ne se moquent jamais, on est toujours dedans, ils ne pointent jamais du doigt, et ils ne font pas en sorte non plus de se moquer d'autres personnes, c'est réellement deux gamins qui kiffent ce qu'ils font, qui aiment bien provoquer, mais vraiment dans la bonne humeur, qui génèrent quelque chose de positif et souriant, et franchement, j'étais tellement ravi, un autre moment qui a été super touchant aussi, c'est qu'à un moment, Tucker fait, avec tout le monde les mains en l'air, hop, comme ça, et tout, etc., et Sophie nous avait fait un dive dans la foule, donc elle est arrivée, elle s'est fait grave plaisir, elle était en train de kiffer réellement comme ça, en train de se faire porter par les gens, jusqu'à ce qu'elle vienne se faire récupérer, et pour moi, qui suis assez vieux, qui ai fait pas mal de concerts, ça m'a grave touché, parce que c'est quand même, j'ai très très rarement vu, effectivement, des femmes pouvoir faire un dive dans la foule, pour des problèmes évidents, de mecs qui allaient foutre leur main où il fallait pas, et là, non, les gens étaient super respectueux, ils ont accompagné cette personne, ils ont réellement été avec les musiciens, et je pense qu'ils se sont fait de grave plaisir, ils devaient être tellement contents, il y avait quelque chose de tellement beau, dans ce qu'ils ont fait, voilà, ils ont réussi à préserver l'esprit de la fête, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout, et c'est ça qui fait que ça fonctionne, vous voyez, on peut faire à peu près n'importe quel type de musique, mais quand la proposition est juste, quand vous sentez qu'en tant que public, que ce qu'on vous donne est franc et honnête et complet, vous cassez pas le truc, vous cherchez pas à foutre la merde dans le machin, il y a eu quelques petits trucs un peu rigolos, mais ça, ça fait partie des kiffs, mais ce que je veux dire, c'est vraiment ça, une fois que cette bulle a été créée, et qu'on sent que tout se passe bien dedans, personne n'a envie d'en sortir. Et j'ai pas assez parlé de Tucker, mais putain, il y a aussi tellement de choses à dire sur lui, à la moitié du concert, il est sorti de sa retraite, il est venu réoccuper aussi sa place sur scène, et il a montré qu'il savait diriger une foule, il nous a pris en mode MC, il a commencé à vraiment faire chanter les gens, à les faire participer, il y a eu quelques, les chorés habituels, vous savez, les mains en l'air, les trucs comme ça, mais il n'y avait rien de timide, il était vraiment à fond dedans, il savait ce qu'il faisait, et c'est un mec qui a une putain de voix, et quand t'es arrivé bad shit, alors là, on s'est pris un 30 tonnes de la face. C'est Tucker qui arrivait à diriger la salle, avec son boule quoi, c'était mais tellement tellement ouf, c'était un pur moment quoi, c'était vraiment les refrains qui étaient pris en coeur, donc on ponctuait tous les moments importants, de cette chanson là, et à chaque fois on l'attendait, et lui qui arrivait, donc le cul face à nous, etc., et c'était l'explosion, tellement on était à fond dans le concert, c'était génial. Alors quand même, pour contrebalancer, et pas être trop subjectif, il y a eu quelques défauts que je vais relever, mais c'est vraiment du détail, il y a déjà eu une track, une cover de Benny Benassi, qui m'a pas trop enchanté, je crois que c'est Evil Bunny Needs A Kiss, qui était beaucoup trop bisounours pour moi, et un autre problème, qui là est plus lié au setup, mais il faut comprendre que c'est un jeune groupe, que c'est, je crois, leur première vraie grosse tournée, ils étaient déjà venus à la maroquinerie l'année dernière, mais c'était une tournée plutôt test, là c'était vraiment un truc plus travaillé, et ils ne sont qu'un duo, ça veut dire que les instruments sont lancés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par leur machine, ça leur impose d'être extrêmement minimétriques, quant à leur performance, là où on aurait aimé avoir un peu plus de débordements parfois, c'était compliqué, parce que ça demandait à Tucker de repasser derrière la console et de gérer tout ça. On aurait perdu, vous voyez ce que je veux dire, c'était soit on avait Tucker avec Sophie, soit on avait Tucker derrière la machine en train de tout gérer, et on n'avait que Sophie. Donc pour éviter ce genre de truc là, ils ont utilisé effectivement une astrue quasiment toute faite, et ils ont fait du carré hoquet, et joué par dessus. Heureusement, ce défaut là va être corrigé à la fin, parce que, ça je vais vous l'expliquer après, et donc c'était mon seul défaut lié à la performance, parce que le son, c'est pas de le ressort, c'est la salle qui a décidé d'imposer cette limite de son là. Arrive donc la clôture du concert, donc de la première partie du concert, avant les rappels, et toujours pas drinky, mais on a eu tous les autres trucs, donc on a eu Energia, on a eu Ahu, on a eu Bad Sheet, on a vu Thug Day, qui était juste mortel, on a eu aussi deux titres qui ont été neufs, qui ont été présentés, donc c'était vraiment très 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 cool, et ce qui était aussi touchant, c'est qu'à la clôture du concert, Tucker déclare que c'était le concert de clôture de leur tournée européenne, et donc ils allaient rentrer au pays après, qu'ils adoraient la France, toute la sac complètement refaite, tonnerre d'applaudissements, ça tambourinait partout, le dance floor était en train de vibrer, enfin arrive ce rappel, où je me dis putain, ils vont peut-être enfin la jouer, sachant que, parce que, il y avait un mec qui me sortait un petit peu du concert, c'était le tour manager, ou l'ingé son, qui était vraiment là, à regarder comment ça se passait, parce que bon, il y a des impératifs de temps, et lui, je le voyais de temps en temps, comme ça, sur le côté, regarder un peu le timing et tout, je me dis putain, merde, comment ça va se finir, le rappel va s'ouvrir sur Cry For You, qui est superbement interprété, et suivi de Moon Tattoo, qui a été mais tellement belle, Sophie va utiliser une reverb, et un délai sur sa voix, pour réellement prolonger sa voix au maximum, comme ça, nous faire planer, et c'est un moment absolument tripant, qui arrive à faire redescendre un tout petit peu la chaleur, mais pas le trip par contre, ça nous emmène réellement très très loin, et pendant un instant, j'ai même oublié Drinky, c'est vraiment, j'étais tellement pris par cette track là, et donc cette track se termine, Sophie va pas dans les backstage, mais elle va à l'arrière scène, et là Tucker, vous savez ce qu'il s'est passé, il lance la track, donc le petit riff qui va bien, Sophie qui arrive en panique, parce qu'elle a même pas eu le temps de souffler, donc la guitare à la main, il démarre la track, c'était Drinky, c'était juste ouf, c'était juste ouf, toute la salle était à donf dessus, mais réellement à donf, ils l'ont super bien joué, et Tucker tellement chaud, au moment où la track allait s'arrêter, il fait non non non, vas-y continue, fais tourner et tout, il repasse derrière la machine, il refait tourner la track, il relance le truc et tout, et on a eu un dive de Tucker sur la fin, donc au micro, porté par la foule, en train de finir la track, c'était juste ouf comme concert, les gens étaient tellement tellement refait, et moi j'étais tellement content de les avoir vus, et je vous dis, c'était le meilleur endroit possible, c'était la meilleure opportunité, quand ils reviendront, ils auront un groupe, et ce sera sans doute musicalement mieux, mais pour les gens qui ont eu l'occasion là, de les voir comme ça, de façon si intime, ça restera un souvenir extrêmement touchant, et donc en sortant, j'ai croisé All Caps Fucky, qui était dégoulinant de sueur, sincèrement, donc pour la forme, on s'est juste demandé, ouais c'était bien, mais bon on savait que c'était bien, et autre moment touchant, on sort, se poser un petit peu sur l'espèce de bande pierre, qui est en face de la salle, et là il y a une nana qui était à côté de nous, qui commence à faire, Moi je vous le dis, ce riff doit entrer dans le panthéon des riffs les plus cools de l'histoire. Voilà, c'était le report sur Sophie Tucker, c'était excellent, c'était pop, c'était frais, effectivement, il faut accepter de poser un petit peu, une partie de son cerveau en tout cas, à l'entrée, parce qu'on sait qu'on va avoir plus du fun, que de la musique ultra intellectuelle, vous n'allez pas voir un fake swing, quand vous allez voir Sophie Tucker, mais c'est tout aussi bien, c'est une autre proposition musicale, et c'est un duo qui mérite, mais tellement, tellement d'être suivi. Voilà, ce sera un des meilleurs concerts, que j'ai pu faire cette année, sincèrement, je ne sais pas si ce sera encore le meilleur, parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre, en tout cas, en tout cas, All Caps Fucké, je te dis encore une fois, merci d'être venu me dire bonjour, c'était vraiment, vraiment cool, je suis content que tu sois venu, je suis content que tu aies kiffé le concert, on se retrouvera peut-être, toi et aussi les autres, au concert de John Hopkins, voilà, hélas pour Créon Bean, je suis un gros bléau, je n'ai pas eu de place, en tout cas, pas encore pour l'instant, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui y vont, donc si vous pouvez vous croiser, discuter du concert après, ce sera vraiment cool, de me dire comment c'était, donc soit John Hopkins, soit Lily Allen en fin d'année, en tout cas, les rendez-vous seront pris, je vous annoncerai les autres concerts, si j'en fais d'autres, cette rêve prend fin, moi je vous dis, écoutez beaucoup de Sophie Tucker, sortez beaucoup, et sortez couverts, et je vous dis à très très bientôt.